Bienvenue à vous tous, oui, devant le jardin, cette volière aux papillons qui ouvre du 15 mai effectivement jusqu'au 15 octobre et ce depuis le début des années 80. Alors je me nomme Laurent Pécat, je suis, comme tu l'as dit, un des conseillers environnement de la Maison Paris Nature qui, je vous le rappelle, a pour vocation de faire découvrir la richesse de la faune et de la flore sur le territoire parisien pour permettre au public de s'impliquer. Alors depuis le 15 mai, comme je le disais tout à l'heure, nous élevons des papillons dans cette volière et je vous propose une immersion dans la volière. Nous verrons dans un premier temps tous les éléments qui sont importants pour pouvoir avoir des papillons. Aujourd'hui, le temps n'est pas clément, le couvert, le ciel est couvert, la température n'est pas assez élevée. Je n'ai pas vu un seul papillon depuis ce matin. Pourtant dans la volière, nous en avons. Donc il y a des conditions qui sont réunies pour permettre leur présence. Ensuite, je te propose de découvrir, si on le peut, si la volière nous le permet, les quatre stades du papillon pour de vrai. Avec plaisir. On y va. On y va. Voilà, un rideau se lève, un jardin se dévoile. Alors vous voici dans la volière au papillon. Alors pas n'importe quelle volière, beaucoup de volières sont connues en France. Mais à ma connaissance, c'est la seule volière qui présente des papillons indigènes. Indigènes de France. La plupart du temps, ce sont des papillons exotiques. Voilà, indigènes sont ce papillon originel de la région. Exactement. Ici, nous avons des papillons indigènes d'Île-de-France. Au cours de la saison, entre le mois de mai et le mois d'octobre, quelquefois, nous réussissons à présenter, en fonction de la saison, du mois, de l'année en cours, nous réussissons à présenter plus d'une quarantaine d'espèces. Actuellement, nous en avons quelques-unes. Alors, en identifiant les éléments importants de cette volière, on peut déjà découvrir que les papillons ont une tendance à se diriger vers la lumière, vers la chaleur. On a à peu près une dizaine d'espèces dans cette volière. Et donc, les éléments importants pour qu'on puisse les avoir aujourd'hui, c'est donc la température, la lumière. Les plantes sont extrêmement importantes, puisque ce sont parfois des plantes hautes, c'est-à-dire des plantes qui seront nécessaires à la chenille du papillon pour pouvoir se développer. On appelle ça une plante haute. D'autres plantes seront importantes pour le nourrissage des papillons. Les nectarifères. J'ai une question. Est-ce qu'un papillon indigène doit forcément se nourrir de plantes indigènes ? Non, pas forcément. Le papillon est équipé d'une trompe qu'il va dérouler et plonger dans des fleurs qu'il arrive à choisir. Mais si une fleur qui n'est pas indigène, une fleur exotique, lui propose un hectare qui lui convient, il déroulera sa trompe et ira se servir. Mais comme les plantes indigènes ont coévolué depuis des siècles et des millénaires avec les papillons, elles ont le bon ton d'arriver au bon moment dans l'année pour que la chenille puisse manger la feuille de sa plante haute. Et on voit tout de suite l'impact que pourrait avoir le réchauffement climatique, puisque ce sont des animaux à sang froid et que les papillons ont une tendance à suivre la chaleur. Est-ce que les plantes hautes vont pouvoir suivre le papillon dans sa migration ? Là, c'est plus délicat. Voilà un problème que pose le réchauffement climatique. Quel est le papillon le plus répandu en France ? Le papillon le plus connu en France, il y a un représentant de la Pierride, la Pierride de l'Arave, mais dans ceux qui sont les plus connus, je dirais le Vulcain ou alors la Belle Dame. La Belle Dame, qui est un papillon migrateur, et quelquefois, les actualités nous révèlent non pas une invasion, mais une euphorie au moment de la migration, puisque ce sont des papillons qui arrivent d'Afrique du Nord pour venir nous visiter en France. Ils aiment bien la nourriture française, alors aussi. Visiblement, exactement. Alors faisons un peu le tour. Donc évidemment, des plantes pour les chenilles, du nectar pour les papillons. Mais alors vous voyez, dans une serre, il est impossible de fournir suffisamment de nectar. C'est la raison pour laquelle nous avons fait construire ces fausses fleurs en plastique dans lesquelles nous mettons quelque chose qui ressemble à du nectar. Alors comme la Maison Paris-Nature possède du miel, avec des ruches que nous avions auparavant, eh bien nous mélangeons 10% de miel avec de l'eau, ce qui constitue en le mélangeant un hectare. Donc là malheureusement, cette fleur-là n'en est pas équipée, mais le papillon arrive au bord de la fleur et plonge, voilà, ça trompe dedans. Comme il essaie de le faire là. On crée un habitat idéal pour le développement de l'espèce. Exactement. Alors faisons un petit peu le tour. Dans cette volière, eh bien le Parisien, le citoyen est invité à en faire le tour et découvre au fur et à mesure des panneaux, des panneaux éducatifs sur la vie du papillon. Donc on fait le tour comme si c'était vrai. Exactement, voilà. Faisons la visite. Premier panneau, des plantes nourricières pour les chenilles. Alors ça c'est un panneau très très important, car on se demande quelles sont les plantes qui sont favorables aux papillons, aux papillons en général. Eh bien sachez que chaque papillon a besoin de plantes, mais de plantes bien spécifiques. Tous les papillons n'utilisent pas les mêmes plantes. Cette relation-là va jusqu'à un point ultime. C'est un papillon très connu qui s'appelle la petite tortue et qui lui est un papillon dont la chenille ne va consommer que des feuilles d'ortie. D'ailleurs ici on a un joli panneau à forme de papillon qui nous répertorie les papillons qui sont en vol à ce moment même. Exactement. Alors par exemple, les plantes nourricières pour les chenilles, on apprend que la pariétaire est une plante indispensable pour trois papillons connus. Le vulcain, noir, orange et blanc, la petite tortue et le pan du jour. Donc voilà, toujours un aspect pédagogique dans ces papillons du parc floral. Alors ces papillons ne sont pas arrivés par magie. En fait, c'est un éleveur en France et c'est l'office pour la protection des insectes qui nous livre des chrysalides jusqu'à la maison Paris Nature. Je te propose de commencer par un des quatre stades de la... Et ce n'est pas le premier, c'est le troisième. Pas le début. Non, on va commencer par le troisième stade. Voilà, ce sont des chrysalides. En fait, les chenilles, lorsqu'elles ont mué entre cinq et huit fois après avoir consommé des feuilles de sa plante haute, pour se transformer en papillon, elle a besoin de se constituer une chrysalide autour d'elle. Qu'est-ce que c'est une chrysalide ? C'est une coque. Une chrysalide, c'est comme une coque qu'elle fabrique avec du fil de soie et puis de la cellulose des plantes. Alors, elle ne s'entoure pas véritablement d'une plante, mais elle fabrique comme une espèce de cocon. Les papillons de jour font des chrysalides et le public connaît beaucoup mieux la chrysalide des papillons de nuit, qu'on appelle le cocon, tout simplement, où on ne voit que le fil. Alors là, par exemple, tu vois, on a un papillon qui vient de naître, qui s'appelle le moyen nacré. Je te propose de le libérer. La chrysalide, le papillon, vient de sortir il y a quelques instants. Et lorsque le papillon naît, ses ailes ne sont pas encore sèches, elles ne sont pas tendues. Et je pense que là, on est à peu près dans ces camps de l'incubatrie. Magnifique. Donc là, on a affaire au moyen nacré, qui est là, qui est un papillon assez grand et qui a la particularité d'avoir le dessous des ailes assez joli, assez bariolier. Et on peut dire nacré. Alors, je vais essayer de le saisir comme ça pour qu'il puisse rejoindre la volière. Alors, n'ayez pas peur, ce n'est pas du sang, c'est du myconium, ce sont ses excréments. On est souvent impressionné par ses tâches rouges, mais ce sont les excréments du papillon. Donc, il va finir son petit temps de séchage, ici, et lorsqu'il commencera à avoir faim. Donc, c'est un nouveau-né. C'est un nouveau-né. Il vient de naître, donc, d'ici à deux heures environ, puisque mon collègue les a installés tout à l'heure, les a installés ce matin. Donc, il est né, là. Donc, il sèche chez elle avant de pouvoir s'envoler. Exactement. Tabac d'Espagne. Magnifique papillon. Absolument. On va le laisser tranquille. On va le laisser tranquille. Donc, voilà. Les naissances des papillons. Voilà. Donc, là, on appelle, ce s'appelle des nurseries. On y installe des chrysalides. Quelquefois, la tête en bas, lorsque dans la nature, c'est le cas. D'autres fois, les chrysalides ont la tête en haut. Donc, tout ça, ce n'est pas de la démonstration, c'est du réel. Ah, pas du... Exactement. Et là, c'est le troisième stade. On commence par le troisième. Et de la chrysalide va sortir un papillon. C'est le quatrième. Il nous reste à découvrir ensemble les deux premiers stables. Et ça, il va falloir qu'on aille rechercher ensemble, sur les feuilles, sous les feuilles, si l'on voit ou des œufs ou des chenilles. Ce sont les deux premiers stades qu'il nous manque pour constituer, Gualtieron, le cyclantier du papillon. Alors, allons à la découverte... Allons à la découverte. La découverte d'une plante... Ah, n'arrivons, je ne savais pas que j'allais faire un tour. D'une plante susceptible, là c'est de l'ortie. Je regarde s'il y a des œufs en dessous. Non, là. Avec un œuf expert, parce qu'il faut pouvoir les repérer. On a peut-être quelque chose par ici, puisque là on voit des choux qui ont été mangés, littéralement. Alors, est-ce qu'on a encore des chenilles dessus ? Ah oui, effectivement, ils ont été totalement dépouillés dans leur feuille. Ah oui, totalement dépouillés. Ça, ce sont les chenilles qui se nourrissent avant de... Ce sont des chenilles, des papillons de la famille de ceux que je t'ai cité du plus connu, la pyrite de l'Arave. Mais il existe aussi la pyrite du navet et la pyrite du chou. Ce sont des papillons que l'on voit souvent dans la campagne, qui sont blancs ou presque blancs, blancs jaunes. Alors, si je pouvais trouver une petite chenille à te montrer. Alors, on a une question. Quel est le laps de temps entre la naissance et l'envol ? Alors, en général, ça va dépendre de chaque espèce de papillon. Une moyenne ? Une moyenne, on va dire les 15 jours, 3 semaines sous forme d'œuf. Et puis la chrysalide, c'est quelques semaines. Mais c'est très difficile de répondre à cette question-là, car un papillon est capable de pondre un œuf. Notre Thomas est très exigeant. Alors, on ne peut pas trop faire de moyenne. Il existe des papillons qui pondent à la fin de l'automne. Et l'œuf va passer tout l'hiver, avant d'éclore, au printemps. Ou quelquefois, c'est la chenille qui va éclore de l'œuf en automne. Mais comme il n'existe pas encore, sa plante haute n'est pas encore dans la nature, elle va tout de suite s'enfermer dans un cocon pour attendre le mois de mars. Les violettes, par exemple. Rien d'un hasard. Alors, je regarde encore. Donc là, le chou pour la pierrite du chou et aussi, évidemment, la pierrite du navet. Bon, je ne vois pas de... Je ne vois pas de chemin ou d'œuf. C'est fort dommage, parce que là, mes collègues ont peut-être ramassé ça. Enfin, on va en faire le tour. Alors, évidemment, cette serre est un outil formidable pour faire connaître les papillons au public, mais aussi un outil formidable lorsqu'on veut s'initier à ce qu'on appelle des sciences participatives. Ce sont des programmes scientifiques qui sont proposés au public et qui permettent d'aider la science en observant la biodiversité sur son balcon, dans le parc devant chez soi. Alors, il existe des sites internet et des outils pour découvrir les papillons. Et il est vrai que si l'on choisit une science participative concernant les papillons à Paris, en Ile-de-France, eh bien, l'outil le plus merveilleux, c'est celui-ci. Alors, j'ai deux questions. Donc, la violette n'est pas un papillon, c'est une fleur. Bien sûr. Je parlais de la fleur qui sort, la violette qui sort au mois de mars. Voilà. Pour quel papillon, tu disais ? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, le gazet, je l'ai là. Voilà. Et une autre question, quelles sont les plantes les plus adaptées qu'on pourrait installer sur son balcon pour favoriser l'arrivée des papillons ? Alors, c'était du tabac d'Espagne dont je parlais tout à l'heure. Tabac d'Espagne, qui adore la violette et attend sa fleuraison. Exactement. Quant au balcon, si on a envie de favoriser les papillons, quelles sont les plantes à planter ? Moi, si j'avais un balcon avec peu de surface, je mettrais des aromatiques. Des aromatiques ? Des aromatiques, par exemple, comme le romarin, la lavande. Les papillons sont attirés, certains papillons très colorés sont attirés par des fleurs bleues. Alors, je me dis que si on veut des papillons un peu colorés, comme le macao, par exemple, qui privilégient les fleurs bleues, eh bien, c'est intéressant d'en mettre quelques-unes. Voilà. En tous les cas, choisir des plantes qui soient nectarifères et qui intéressent nos papillons. Donc, voilà, je vous dis les arômes. Ah, on a perdu un micro. Un petit problème technique. Il suffit, je pense, simplement de le repencher. Oui. De nouveau, vous l'entendez ? Voilà. La manipulation des lunettes, évidemment. Ce n'était pas le bon mouton. Voilà. Très bien, c'est reparti. Désolé pour cette... Donc, en fait, on disait que les fleurs bleues sur les bâtons, ce sont les 7 qui attirent le plus. Les papillons colorés. La fleur délisse est quelque chose qui est apprécié par les papillons. Je ne sais pas. Il y a sûrement des espèces de papillons qui les apprécient. Comme tous les fleurs. Surtout que, n'oublions pas, les papillons dont on parle, ce sont les papillons de jour. Il en existe 48 espèces à Paris et 253 avec la Corse en France. Mais si nous nous intéressons aux papillons de nuit qui ont aussi besoin de plantes, imaginez-vous bien qu'il existe 5300 espèces de papillons de nuit. Alors, c'est autant de familles différentes de plantes qui intéressent nos papillons. Globalement, les plantes, quelles qu'elles soient, seront favorables, si ce n'est pas aux papillons, mais à d'autres insectes. Au contraire, Philippe nous demande comment on peut éviter que les papillons pondent des œufs dans ces pelargoniums. Parce qu'on a vu que ça abîme un peu les feuilles, ils les pondent à la base des fleurs. Ah, ça, c'est une question à laquelle, malheureusement, je n'ai jamais réfléchi de ma vie élevant des papillons depuis 20 ans. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je suis désolé pour notre auditeur, mais à aucun moment de ma vie, je n'ai pensé à comment faire fuir les papillons. Il faudrait que je prenne du temps pour répondre à cette question. Il faut dire que Philippe est un collectionneur de pelargoniums. C'est presque une question philosophique. En tous les cas, pour vous renseigner et en connaître un peu plus sur les papillons, je vous invite à venir au parc floral, visiter cette serre ou ce jardin des papillons indigènes d'Île-de-France. Tu parlais de 5300 papillons de nuit. Est-ce que tu parles de France ou d'Allemande ? De France. 5308, normalement, espèces de papillons de nuit. 508, c'est précis. Oui, c'est les derniers chiffres que j'ai eus. On a, par exemple, pour les chiffres parisiens, la classe de la nature, qui est un document que la ville... Que vous pouvez retrouver sur le site paris.fr. Paris.fr et qui nous apprend qu'à Paris, il existe 48 espèces de papillons de jour et 211 de nuit. Les ropalocères sont ceux de jour, les hétéroocères sont ceux de nuit. Voilà. La classe de la nature qui vient de sortir, d'ailleurs. Qui vient de sortir, je crois, au moins de masse. Sur notre site paris.fr. Sur le site paris.fr. Et je serai ravi pour vous retrouver dans une nouvelle live sur un nouveau sujet de diversité. Oui, la prochaine fois, on se verra ici même au mois d'août, maintenant, pour identifier les libellules. Très intéressant. Nous, on se voit très prochainement sur Instagram. Je vous rappelle que toutes ces vidéos, vous pouvez les trouver pour voir et revoir sur notre chaîne Paris Nature, sur notre chaîne YouTube. Ainsi que de la programmation de la Direction des Espaces Verts sur Que faire à Paris, le programme La Nature à Paris. On vous a préparé environ 128 événements pour cet été. Il y a de quoi faire, de quoi apprendre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Laurent Pécate. A la prochaine. Merci. Merci.